Le segment du smartphone milieu de gamme est très prisé et Xiaomi a toujours su proposer du rapport qualité-prix intéressant sur ce positionnement et aujourd'hui on parle du Mi 11 Lite 5G qui a pas mal de choses pour lui quand même C'est celui qui démarre cette gamme Mi 11 C'est plus ou moins l'entrée de gamme des Mi 11 mais pourtant ses caractéristiques ne le positionnent pas en tant qu'il y a une version 4G également disponible et une version 5G qui est vendue un poil en dessous des 400€ voire parfois un peu moins chez certains revendeurs Il se positionne sur un segment très concurrentiel sur lequel Xiaomi a l'habitude de convaincre mais surtout ce Mi 11 Lite 5G est-il un bon choix ? Pour faire le tour très rapidement de sa fiche technique on a un Snapdragon 780G accompagné de 8Go de RAM et de 128Go de stockage On a également un écran 6.55 pouces AMOLED Full HD+, dans un format 29ème compatible HDR+, et avec un taux de fréquence de 90Hz Pour la version 4G, on a simplement un Snapdragon 732G une batterie de 4250 mAh accompagné d'une charge de 33W un capteur photo principal de 64MP accompagné de deux autres capteurs Android 11, Mi 8, 12 Enfin soit, tout est présent pour qu'il soit un excellent smartphone mais surtout être un excellent rapport qualité-prix A noter quand même que sur la version 5G, il n'y a pas de port jack Il y a une chose qui m'a marqué, dès que j'ai déballé ce produit, la légèreté de celui-ci et sa finesse m'ont surpris Je pense qu'actuellement c'est l'un des plus légers et l'un des plus fins du marché Il ne pèse que 159 grammes et c'est très agréable en mât Et justement, il porte bien son nom Light pour léger en termes de fabrication et non light en termes de léger sur les performances même si face au Mi 11, il l'est forcément On a un écran plein non incurvé Forcément, encore une fois, petite concession, une proposition différente pour séparer les modèles plus premium de cette gamme Mais un écran de qualité est très agréable D'ailleurs, c'est un smartphone sans bordure forcément même si c'est survisible quand même Il y a le pinceau au gauche qui loge le capteur de 20MP et tout ce design est soigné C'est super bien fini et l'expérience en mât est ultra bonne Pour ces petites choses La première, on a les boutons sur la tranche droite qui tombent très bien sur le pouce Pas besoin de gymnastique pour les atteindre et en plus, le lettant d'empreinte digitale se trouve sur le bouton Power et il déverrouille très rapidement le smartphone C'est une très bonne chose Le contour du smartphone est en plastique Un plastique bien travaillé bien fini avec les bords arrondis qui en plus des angles du smartphone rend la prise en main encore une fois très agréable et l'arrière est en plastique et le plastique est de très bonne qualité Pour cette simple et bonne raison que ce plastique est matifié ma limite fait penser à du verre matifié La finition et le traitement dessus sont vraiment bien apportés Et il y a même un traitement anti-trace de doigts Le bloc qui loge les modules photo ne ressort pas trop Il y a donc l'arrière, la zone avec les deux capteurs et la troisième zone avec le capteur principal Et il ressemble un peu à celui du Mi 11 ce qui peut être logique Il y a du tournil, il y a le Gorilla Glass 6 qui protège le verre, donc l'écran Il y a deux haut-parleurs dont un sur le bas de l'écran et le second dans l'écouteur et il n'y a aucune certification IP donc aucune résistance à l'eau ni même à la poussière L'écran est d'une taille standard 6.57 pouces C'est plus ou moins la moyenne du marché en ce moment, surtout sur ce segment tarifaire Et on a un écran AMOLED 90Hz avec des noirs profonds L'écran est excellent Il n'y a rien à dire dessus Il est lumineux en extérieur Il est d'une définition Full HD+, qui est amplement suffisant et dans un format 29ème qui permet d'afficher un peu plus de choses Vous avez également plusieurs modes proposés pour l'affichage mais également un mode personnalisable parce que de base, il tire un peu sur les tourchoux Pour l'expérience utilisateur et logiciel Xiaomi mise toujours sur son interface maison Mi 812 et Android 11 qui s'accordent très bien ensemble Je me répète à chaque fois Tout est présent La personnalisation La fluidité C'est une interface assez instructive Très bonne gestuelle La seule petite chose que je reproche encore une fois ce sont les paramètres qui sont encore à organiser Il y a également pas mal de bloatware notamment des jeux présents lorsque l'on démarre le smartphone mais également toutes les applications Google et Xiaomi Même si vous supprimez ce qui est préinstallé on aime lorsque l'on ouvre un smartphone du moins pour ma part qu'il n'y ait rien comme application proposée dedans si ce n'est celle de base Pour la photo comme 10,64 mégapixels capteur principal 8 mégapixels ultra grand angle et 5 mégapixels pour le capteur macro qui sortira quand même plutôt bien Il ne faut pas oublier que ce smartphone filme en 4K Deux jours c'est top Les clichés sont vraiment bons sont jolis à regarder Ils seront un peu contrastés et surtout un poil saturé surtout sur les couleurs vives Il y aura parfois un peu de surexposition ou de sous-exposition si vous décalez un peu le smartphone lors de la prise d'une photo Parfois on peut avoir un ciel légèrement brûlé ou certaines zones de la photo un poil sous-exposé Ce qu'il faut retenir c'est que ces clichés sont très satisfaisants et sont détaillés 64 mégapixels doit vous apporter plus de détails un peu plus de contraste sur le cliché sauf que là c'est un peu l'inverse on perdra en détails et on aura surtout des tons beaucoup plus chauds J'espère qu'une correction arrivera pour corriger ça parce qu'au final les 64 mégapixels ne modifient pas grand chose face au capteur de base Entre le capteur octral grand-angle et le capteur principal il y a une légère différence de colorimétrie Le capteur grand-angle apportant un peu de distorsion et surtout des clichés un peu sous-exposés mais également un peu moins de détails ce qui est très logique et on aura contraste plus présent également ce qui est pour moi normal mais ça se fait un peu trop ressortir entre les deux capteurs je ne lui reproche pas ça En intérieur, le bruit, le mode de détails se fera rapidement ressortir si vous avez un manque de lumière et surtout de nuit le lens flare sera présent Maintenant, si vous utilisez le mode nuit vous gagnerez en détails vous gagnerez en entrée de lumière mais au final, selon l'exposition vous ne gagnerez pas tant que ça Il y a un mode que j'ai bien apprécié c'est le mode vlog Ce mode permet tout simplement de créer des petits effets de vlog genre Vortex, Dolly Zoom, etc. Il suffit de prendre plusieurs clichés lorsqu'on utilise l'un de ces modes et sur la fin, on a un aspect vlog plutôt sympa bien joué de la part de Xiaomi de proposer cette diversité sur les modes photo Les performances sont importantes et le Snapdragon 780G fait le travail Pas de ralentissement, pas de bug, pas de latence lorsqu'on utilise ce smartphone Au quotidien, il n'y a rien à dire par contre, en jeu dès qu'on lance un jeu 3D et un jeu très très lourd on sortira quand même ce manque de puissance Il suffira tout simplement de paramétrer ça pour gagner en fréquence d'image surtout mais ce manque n'est pas gênant en soi sauf si vous jouez à des jeux en ligne où le FPS sera important et là où le smartphone devra tirer sur la connexion sur le processeur et sur l'optimisation de tout ça demandé en même temps mais globalement ça reste vraiment très bon et j'ai noté une petite chauffe à l'arrière et à l'avant du smartphone lors de grosses sessions de jeu ou lorsqu'on l'utilise beaucoup L'autonomie une journée voire une journée et demie si vous n'êtes pas trop gourmand pas plus, pas moins ce qui vous permet quand même d'obtenir quelque chose de correct sans avoir à vous soucier à le charger avant la fin de journée et la charge 33W permet d'obtenir 100% de recharge en un peu plus d'une heure Ce que j'ai pensé de ce Mi 11 Lite 5G c'est un très bon smartphone qui est un optimisé pour un usage quotidien sans problème une bourse sur la photo ou surtout si les conditions le permettent un design soigné une prise en main très agréable pour le prix il répond à ce que l'on attend de lui sans trop décevoir c'est une bonne surprise et Xiaomi propose encore une fois un produit à prix attractif sans lésiner sur les performances puisque les concessions faites sur les matériaux ne se font quasiment pas ressentir et ça fait plaisir Dites-moi ce que vous pensez de ce Mi 11 Lite 5G D'autres vidéos sur les produits Xiaomi sont disponibles N'hésitez pas à aller les voir sur la chaîne Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Pendant cela prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada